Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un problème rencontré sur un véhicule donc à savoir je dois démonter la roue mais je n'ai pas donc la douille anti vol pour pouvoir desserrer l'écrou donc situé à ce niveau là donc je vais vous montrer une astuce pour pouvoir l'enlever sans posséder la douille anti vol alors je précise que moi c'est dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai fait ça je vous montre pour que vous sachiez comment faire voilà donc ce qu'on va faire pour pouvoir enlever l'écrou on va venir prendre une douille donc de 12 pans qu'on va venir insérer dans l'écrou alors ce qu'on fait là on peut voir là donc j'ai pris une douce pans de 24 elle passe librement à l'intérieur donc ça va pas m'aider pour grand chose donc on va prendre le diamètre juste inférieur c'est à dire une douille de 23 donc je prends ma douille de 23 toujours pareil en 12 pans et là on va venir donc la placer au niveau de l'écrou et là on se rend compte que la douille ne rentre pas elle rentre pas mais elle n'est pas loin de rentrer alors ce qu'on va faire avec un marteau on va venir taper sur la douille pour pouvoir donc rentrer la douille en force dans le dans le boulon et ensuite une fois qu'on aura bien rentré en force on va pouvoir venir desserrer en fait le 12 pans va venir accrocher donc la partie lisse de l'écrou antivol et permettre le desserrage donc voilà c'est une astuce alors sur les sur les écrous antivol déjà c'est pas tous les mêmes moi là je vous dis là c'est une douille de 23 qui me faut vous avez certains véhicules ou quand c'est pareil c'est fait pareil c'est rond comme ça c'est une douille de 21 qui vous faut donc voilà c'est toujours le même principe il va falloir venir en mancher une douille en 12 pans du diamètre juste inférieur au diamètre de du boulon et la rentrer en force donc je vais vous montrer maintenant comment on fait donc voilà toujours avec ma douille de 23 qui ne rentrait pas donc je viens la positionner et je la jolie table dessus donc faut pas ainsi il faut pas hésiter de façon dans tous les cas à taper fort dessus pour qu'elle se mette donc dans le boulon et ensuite une fois qu'elle est bien encastré à l'intérieur on va venir donc desserrer et ensuite je vais vous montrer comment faire pour la ressortir après pour récupérer votre douille voilà donc une fois mon écrou enlevé donc comme je vous expliquais on constate bien que donc le douce pan dont toutes les petites dents sont venues s'incruster dans l'écrou ce qui m'a permis de le desserrer ça l'a bloqué donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour récupérer la douille ensuite donc pour récupérer votre douille et donc pour extraire le boulon qui est à l'intérieur qui est quand même fortement fortement à mancher dedans sachant qu'il faut quand même mettre des gros coups de marteau pour pouvoir le faire rentrer étant donné que le diamètre est un peu plus petit on est venu marquer le le goujon voilà donc ce qu'il faut faire ensuite donc je me vous expliquer pour pouvoir récupérer la douille on va venir donc bloquer la douille dans l'étau donc on bloque la douille comme ceci et ensuite on va venir donc taper avec un burin donc en dessus c'est pareil faut taper fort et bien au centre donc à ce niveau là voilà pour pouvoir extraire le goujon voilà donc une fois mon écrou anti vol extrait je vais pouvoir donc le remplacer par un écrou normal alors il arrive comme je vous ai dit de perdre la douille ça peut arriver il arrive également que vous ayez l'empreinte à l'intérieur ici qu'il soit usé va dû principalement aux clés à chocs utilisés par les garages donc c'est le même principe si vous avez l'empreinte qui est usée vous n'arrivez pas la clé va ripé dessus donc il faudra utiliser cette technique alors comme je vous ai dit il y a différents écrous anti vol cette technique là s'applique donc la technique de la douille de 12 pence s'applique juste pour les écrous ronds donc de cette manière là qui vont venir se mettre à l'intérieur il ya d'autres techniques pour les autres écrous anti vol que je vous présenterai plus tard voilà j'espère que tout ce tuto a pu vous être utile si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube pas que le mécano merci